Raphaël Duchemin. Et tout de suite Raphaël, c'est l'heure de l'entreprise qui va bien. Oui, et cette entreprise, c'est la maison Fournier et fils. Bonjour Christophe Fournier. Bonjour Emmanuel Duchemin. Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de cette maison qui est installée dans le Pas-de-Calais depuis 1901. Ça fait quatre générations que chez vous on est saleur-sorisseur à Calais, à Boulogne. On est près de la mer forcément, parce que c'est comme ça en fait qu'a démarré l'histoire avec Germaine. C'est ça votre arrière-arrière-grand-mère ? Oui, qui était saleur. Alors c'est quoi saleur ? Ce sont les femmes au départ qui s'occupaient des poissons que les maris ramenaient après les jours de pêche ? Tout à fait. Le mari était pêcheur, elle ramenait le poisson et c'était la femme qui s'occupait de la fumaison, du salage et de la fumaison du poisson. On fumait le poisson pour que la conservation soit meilleure, soit plus longue ? Alors déjà on le salait pour le conserver et on le fumait en plus pour le conserver aussi. C'est ce que faisait votre arrière-arrière-grand-mère avec la pêche de votre arrière-arrière-grand-père. Ce n'était pas forcément une question de goût au départ, c'était simplement une pratique utilisée à l'époque. Il n'y avait pas les frigos, donc pour le conserver il fallait le saler. Et puis il fumait forcément. Pendant la guerre, l'activité de pêche s'est arrêtée parce que le bateau a coulé je crois. Voilà, le bateau a été coulé dans le port de Dieppe. On est à quelle époque ? En 39-45. Et donc c'est la mère qui a continué le métier de saleur sur deux générations. Ça a été donc l'arrière-grand-mère, la grand-mère et après mon père et ma mère et mon frère et moi. Donc d'abord un métier de femme. Voilà. Il a fallu trouver une nouvelle source de revenus en quelque sorte. C'est pour ça que l'entreprise s'est développée quand le bateau a coulé. Oui. Oui, alors il n'y avait que la pêche du haran à l'époque. Et puis maintenant les produits ont évolué sur le fil de haran, le fil de macro. On a agrandi la gamme. Le haran, c'est ce qu'on pêche principalement du côté de Boulogne, de Dieppe. Aujourd'hui vous avez diversifié, vous parliez des macros. Effectivement, c'est finalement un poisson de plus qui s'est ajouté. Ça a été le premier après le haran ? Tout à fait. Il y a eu le haran entier, le filet de haran, après le filet de macro. Après il est venu le flétan, il est venu le cabillaud. On a fait le dos de cabillaud, le filet de lieu noir. Après on a poussé au thon, thon albacor. Il a vraiment agrandi la gamme. Et d'un marché local calaisien, on est devenu un marché national. Ça c'est vos parents qui ont fait ce saut-là en avant sur le marché national ? Tout à fait. Qu'est-ce qui les a poussés ? La consommation, on consommait moins en moins le produit en local. Il a fallu aller étendre son marché sur la nationale. Et il a fallu aussi faire évoluer les emballages. On est parti de gros conditionnements, du conditionnement libre-service. En faisant une évolution importante dans l'emballage. Où en 2009, on a fait des emballages sous atmosphère modifié. Et maintenant en 2017, on est sur des emballages Skins. Skins qui est une peau sur le produit. Vous êtes la toute dernière entreprise du secteur aujourd'hui. Je crois qu'il y en avait plus beaucoup. Il y en avait encore une cinquantaine après la seconde guerre mondiale. Vous êtes combien ? Sur Calais, on est la dernière entreprise à faire ce métier. Sur Boulogne, à faire vraiment notre gamme de poissons fumés. La gamme Aran, Fille et Macro, on est encore quatre entreprises. Aujourd'hui, tout ce que vous savez vient de France. Où vous travaillez aussi des poissons qui sont pêchés ailleurs. On a suffisamment de ressources. C'est un débat dans la société, la ressource. Non, rien ne vient de France. Tout passe par la France. Tous nos achats sont faits sur Boulogne. Mais ça vient de Norvège, d'Écosse, d'Islande, d'Anne-Marc. On n'est pas sur une ressource française. Que dit notre coach ? Je me demande, qu'est-ce qui a fait que finalement vous êtes passé de 50 entreprises à 4 ? Est-ce que c'est le fait que finalement le poisson vienne de Norvège, du Nord, et que c'est plus intéressant d'aller saler sur place ? Ou alors c'est des changements de consommation local ? C'est un gros changement de consommation. D'accord. Le poisson, le haran était mangé en très grosse quantité sur la région Nord-Pas-de-Calais avant. Et puis après, il y a plein de produits qui se sont créés. Il y a plein de saumons dans le fumet ou des choses comme ça ? Voilà, il y a le saumon qui est arrivé, mais il y a d'autres produits, comme le surimi qui a été créé, qui fait qu'on mange moins de ce produit, mais on en mange plus d'autres. Donc c'est la diversification des produits fumés marins qui fait que le secteur d'activité de votre entreprise, ils ont réduit le nombre d'entreprises. Voilà. Et donc il a fallu créer d'autres produits. Nous, on a créé le... Être imaginatif. Imaginatif, c'est ça. On a créé le dos de cabillaud fumé, qui n'existait pas en fumée, mais on a créé aussi les bouchées de dos de cabillaud. Et là, on vient de créer le tartare de cabillaud. Combien de produits vous avez aujourd'hui dans votre gamme ? On va avoir 38 références. 38 références. Et c'est votre frère qui travaille avec vous depuis 1993, c'est ça ? C'est ça. On est deux frères jumeaux, Stéphane et Christophe. Aujourd'hui, vous faites une part importante, je crois aussi, à la préservation de la ressource. On en parlait. Et puis à la gestion des déchets. Vous essayez au maximum de revaloriser. Ça aussi, c'est quelque chose d'important pour vous. Et c'est aussi un phénomène de société. Voilà. On vient juste d'être labellisé entreprise pour un monde plus engagé. Et donc, dans notre concept, on fait une réduction de la pénibilité du travail. On a aussi une pêche agriculture responsable. Et 70% de nos fournisseurs sont locaux. Vous essayez aussi de faire beaucoup de redistribution pour qu'il y ait moins d'invendus. Vous travaillez avec des systèmes qu'on connaît bien ici sur Europe. Oui. C'est-à-dire que dès que nos produits arrivent en date plus courte, on les met dans des réseaux comme Too Good To Go, par exemple, où on essaye vraiment de valoriser tous nos produits finis. Rien ne va à la poubelle, on va dire. Quatre générations. La cinquième est là, déjà ? Elle va prendre la suite. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. C'est la Maison Fournier. Fils, merci Christophe Fournier d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.